C'est parti ! Je vais faire le tuto du cupcake, un mini cupcake, on va dire sans moules. Donc on va tout de suite commencer avec le tuto. Donc déjà je voulais vous prévenir que si vous entendez du piano, c'est ma soeur. Donc Little Muffin Cute 19 est en train de faire du piano. Donc on va commencer. Donc vous allez devoir prendre de la pâte fimo classique numéro 17. Donc c'est de l'autre. Comme ceci. Et vous allez en faire deux petites boules. Donc une un peu plus grosse que l'autre. Voilà. On va prendre la première. Et on va faire comme ceci. Donc excusez-moi si ça fait des ombres, mais je ne peux pas y faire grand chose en fait. Et là vous allez faire un genre de cône, enfin je ne sais pas trop comment dire. Et ensuite vous allez y mettre sur votre point de travail, votre boule. Et vous allez essayer de remonter. Donc là je suis avec mon iPod aujourd'hui, donc c'est un peu galère. Vous allez remonter avec vos doigts pour faire une pyramide. Donc vous remontez. Voilà. Et après, vous allez prendre un rouleau. Vous allez faire ça. Voilà. Et ça vous donne un truc comme ça. Ensuite vous prenez votre lame de couteau. Donc vous prenez ce que vous voulez, globalement. Et moi je prends ça. Et on va faire des traits le plus réguliers possible. Bon, en général ils partent sur le côté. Donc je vais vous... Enfin je suis en train de les faire, mais pas devant vous. Mais vous avez bien compris, je pense, comment on fait avec votre couteau. Vous faites bien les traits quoi. Donc c'est vraiment un cupcake sans moule que je vous montre. Parce qu'on voit beaucoup de couteaux de cupcake avec le moule cupcake. Mais je me dis, voilà, il faut penser aussi un peu aux gens qui n'ont pas de moule. Et voilà ce que ça donne. Bon, certes c'est moins rien de jusqu'avec un moule de cupcake. Normal quoi. Mais voilà. Ensuite, la petite boule, on va la prendre. Et on va l'étaler un peu avec nos doigts pour donner un effet aplati. Mais quand même en dôme. Voilà, un petit dôme. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et avec notre brosse à dents, c'est le petit cupcake qui est trop mignonne. Je vais venir texturer le petit dôme. Puisque c'est le dôme du biscuit quand même. Je texture bien, etc. Et après, je prends et je vais le mettre sur le cupcake pour faire en gros le dôme du cupcake. Voilà. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas très bien réussi comparé à d'habitude. Mais bon, j'ai essayé de le faire le mieux que possible. Et ensuite, c'est là qu'on m'a beaucoup demandé comment je faisais mon cupcake avec la chantilly. Alors, vous allez prendre du blanc numéro zéro et faire quatre petits boudins. Comme ceci. Alors, on a déjà fait deux. Comme ça. Vous en faites deux autres. Et vous les collez tous les quatre ensemble. Après, voilà, vous les essayez de les coller. Et avec le scalpel, vous allez couper sur les bords la même longueur. Comme ceci. Et voilà. Et ensuite, vous allez essayer de tourner un petit peu, mais pas trop. La pâte fimo, vous la tournez un tout petit peu. Et il faut mettre comme ça. Hop. Enfin, il faut faire un effet chantilly. Alors, chacun fait son effet. Je vous laisse faire, vous. Et donc, voilà ce que ça donne. En gros. Et après, en haut, vous pouvez mettre une petite déco ou ce que vous voulez. Ou bien laisser comme ça. Et ça vous donne un petit capillac. Donc, moi, personnellement, je vais mettre en rose pastel. Numéro 205 en quartz. Je vais mettre un petit cœur. Donc, avec le quartz, je vais faire une petite boule. Comme ça. Et je vais étaler. Et je vais dessiner un cœur avec... Vous ne voyez rien, c'est super. En plus, je fais de l'ombre. Ce n'est pas très facile à une main. C'est là que l'utilité d'un scalpel est très utile, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Et après, mon petit cœur, je vais l'enlever avec le scalpel. Je viens de le défoncer, ce n'est pas grave. Je vais le refaire. Donc, voilà ce que ça donne. Il a un petit cœur ici. Et ensuite, je pense qu'avec un ruban rose pastel, un mini ruban en tout fin, je vais faire le tour et faire un petit nœud devant. Après cuisson, bien sûr. Donc, maintenant, on va passer à la dernière partie. Ici, ça va être... Donc, on aurait dû faire avant de mettre la... La... La chantilly, mais bon. On prend un pinceau. Donc, moi, c'est un Raphaël numéro 12. Voilà. Et des pastels secs. Donc, je crois que j'ai payé ça 3 euros. Et pareil, de la marque Raphaël. Et donc, on va prendre du... Ocre. Un tiers de... Je ne sais pas quoi. Moi, c'est du ocre. Et on va frotter. Et on va venir en mettre sur la création. Donc, je sais que la création est déjà ocre. Mais voilà. Et puis, un petit peu de marron après. Le marron très doucement. Bien sûr. N'hésitez pas à aller en mettre vers le bas le marron. Vu que, ben, en bas, ça vous est censé être beaucoup pluie. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini tout ça, c'était un petit détail. Et bien, votre cupcake est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. C'était votre samedi sur 7Fimoday. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?